Outlook, partager un lien plutôt qu'un fichier. Aujourd'hui, les mails envahissent nos boîtes. Certains contiennent des pièces jointes avec des petites trombones et ces fichiers sont extrêmement lourds. Là, celui-ci fait 21 kb, donc c'est tout petit, mais il y en a certains qui sont beaucoup plus gros. Nos fichiers sont aujourd'hui très fréquemment stockés sur le cloud. Ils ne sont plus sur nos disques durs. Aujourd'hui, je n'ai quasiment aucun fichier sur mon disque dur, tout est dans le cloud. Donc, on ne partage plus les fichiers, mais on va plutôt partager un lien. Je m'explique. Quand on crée un nouveau dossier, un nouveau message, on va taper notre message, on va indiquer quel est le destinataire. Je vais me mettre en destinataire, ça sera le plus simple. Je vais taper mon message, je n'oublie pas de taper un objet. Et puis, au moment où je vais joindre un fichier, parce que je veux joindre un fichier pour que le destinataire puisse soit le consulter, soit le modifier, etc. Je vais aller, non pas sur parcourir ce PC, mais je vais aller dans parcourir les emplacements web. Là, moi j'en ai plusieurs. Je vais aller sur celui-ci. Et là, je tombe dans mes documents. Et imaginons que c'est ce fichier-là, phrase.doc, que je souhaite partager. Je vais donc faire insérer. Et là, on a une petite fenêtre qui apparaît, que vous avez certainement déjà vue. C'est partager un lien ou joindre en tant que copie. Si je fais joindre en tant que copie, c'est un fichier en pièce jointe, comme d'habitude. Donc, cela n'a pas d'intérêt ici. Je vais donc le couper. Par contre, si je fais la même chose, je vais donc retourner dans parcourir les emplacements web sur mon OneDrive. et que cette fois-ci, je retourne chercher mon fichier phrase.doc. Je vais cliquer sur partager un lien. Cette fois-ci, on a l'icône Word avec le petit nuage qui m'indique que finalement, ce n'est qu'un lien qui va m'amener sur le cloud pour pouvoir télécharger le fichier ou consulter le fichier. Maintenant, je peux autoriser des choses différentes à cet utilisateur. Certains peuvent modifier le fichier. Cela permet comme cela de construire un fichier en ligne à plusieurs. Ou bien, je peux simplement le donner en lecture seule. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir le voir, mais ne pourront pas le modifier. On va pouvoir modifier ces droits directement là, juste avant d'envoyer le mail. Je vais ouvrir cette flèche-là. Je vais dans modifier les autorisations. Et là, je pourrais dire que le destinataire peut modifier le fichier. Et donc, quand il va faire des modifications, cela va se répercuter sur mon cloud, sur mon OneDrive. Si par contre, je mets les destinataires peuvent afficher, le destinataire ne pourra que visualiser le fichier. Voilà. Donc là, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. On peut ensuite envoyer le fichier. Et bien entendu, ce lien ne prend pas de place. Donc, si terminer d'envoyer des fichiers de dizaines de mégas, d'abord parce que quelquefois, ça ne s'envoie pas, ça reste perdu, ça n'arrive pas dans la boîte du destinataire, mais ensuite parce que ça prend inutilement de la place et ce n'est pas écologique du tout. Voilà. Cette petite astuce, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur Outlook. Juste avant, quand même, je préfère revenir là-dessus, il s'agit d'un fichier qui doit obligatoirement être dans le cloud. Il n'est pas question de faire cela avec un fichier sur votre espace disque dur. D'accord ? Donc, on ne peut faire ça que si vos fichiers sont dans le nuage. À très bientôt.